Salut à tous, ça vient de me lancer de nouvelle vidéo de la guitare en deux semaines. Aujourd'hui je vais vous apprendre le riff de la chanson Spoonful de Cream. C'est un vieux blues que le groupe Cream a repris en 1967, c'était leur premier album et surtout Cream si vous ne le savez pas c'est le groupe de jeunesse d'Eric Clapton qui est un super guitariste et ça c'est vraiment un très bon morceau si vous commencez déjà un petit peu à taper dans la gamme pentatonique et que vous voulez apprendre des nouvelles phrases. Donc je vais vous montrer rapidement le riff principal de deux manières différentes et ensuite une phrase supplémentaire à la fin. Voilà, donc le riff principal c'est ça. C'est juste deux notes en fait, deux notes sur lesquelles on va rajouter des petits effets pour les rendre plus sympas. La première note ça va être la corde de 3 case 12, on est en tonalité de Mi. Donc c'est ça un Sol. Et sur ce Sol on va rajouter un petit bend vers le haut. Donc on joue la corde de 3 case 12, on pousse un peu vers le haut et ensuite on va taper la corde de 4 case 14. Alors on le fait trois fois et à la fin de la troisième fois ça dure un petit peu plus longtemps et on essaye de faire un vibrato sur cette corde numéro 4. Après on peut faire des variations, jouer deux fois certaines notes par exemple, c'est un petit peu au feeling, c'est du blues. Mais la base c'est ça. On peut par exemple faire une phrase un peu plus complexe. Je vais vous montrer ça au passage. Donc je fais les deux mêmes notes. Et après, là qu'est-ce que je fais ? Je mets mes trois doigts index majeur et annulaire sur la corde de 3. Donc c'est les cases 12, 13 et 14. Et je vais faire un bend. Je redescends, je fais un pull off avec l'index. Et je tape ensuite la corde de 4. Donc lentement ça fait ça. Donc c'est une des possibilités pour enrichir un petit peu ce riff. Sinon il est un petit peu répétitif évidemment. Voilà. Maintenant je vais vous le montrer sur la case 5 et 7. Au lieu de faire. On peut le faire plus grave simplement en jouant la même chose. Mais sur la corde 4 de la case 5. Et la corde 5, case 7. Exactement de la même manière qu'en case 12. Mais une corde plus grave. Mais maintenant je vais vous montrer une autre façon de jouer un petit peu le même riff que j'ai entendu dans une version live. C'est... Donc en fait, on va faire une trille sur l'accord de 4 avec l'index et le majeur. Donc une trille c'est simplement taper la note. Et après rajouter son majeur et le retirer rapidement. C'est pas évident donc il faut le travailler un petit peu mais c'est sympa. Et après, une fois qu'on a fait la trille, il faut jouer la note Mi. On peut la faire soit en corde 2, case 5. Soit en corde de Mi. Ou éventuellement la corde aiguë toute seule. Ça c'est un peu plus dur chaud. Voilà. Et pour finir, il y a une phrase de clôture qui est sympa. Donc là, je suis en corde 5, case 7. Je vais taper 3 fois cette corde. Je vais taper une quatrième fois en case 5. Et après sur l'accord de 6, je vais faire 7-6-5. Et 3-0-3. Puis la corde aiguë. Voilà. Donc si on enchaîne plusieurs fois le riff, plus ça, ça fait. Merde. Et voilà. Donc ça, c'est un petit riff vraiment sympa de Clapton qui n'est pas évident à jouer. Parce qu'il faut avoir les cordes dans tous les sens et il y a pas mal de changements de cordes. Mais par contre, si vous commencez déjà un petit peu à jouer du blues, c'est vraiment un morceau intéressant parce qu'il y a peu de notes mais beaucoup d'effets. Et ça permet de travailler les bends du brâteau. Voilà. À plus. Merci.